Nous avons un potentiel extraordinaire, mais nous ne l'utilisons pas, parce que nous sommes coincés dans l'habitude et les trintrins. Nous continuons à répéter ce qui est juste entendable, ce qui est normal, ce qui est acquis. Nous ne fouillons pas dans quelque chose d'innovant. Nous répétons tout le temps les mêmes choses. Autant, il y a cette capacité, au-delà de tout ce que tu peux avoir acquis. Et aujourd'hui, dans le monde, c'est rentré dans les mœurs, parce que tout le monde croit, maintenant, que la vie, c'est ça. C'est ton trintrins, ton quotidien. Tu répètes tout le temps les mêmes choses. Et tu acceptes de vivre de cette façon, médiocrement, puisque tu te limites à toi-même de ta capacité d'être, capacité de voir autrement les choses. Tu ne vois pas autrement, parce qu'on t'a indiqué comment les choses ont été et comment les choses devraient être. Donc, tu as une mémoire de tout ce qui a été fait. Et tout ça, c'est incrusté dans nos êtres. Nous sommes programmés pour continuer toujours de la même manière. Mais qui a dit que c'était comme ça ? C'est nos habitudes, notre intrain. Et la peur de découvrir l'inconnu, qui fait que nous ne sommes pas enclins à regarder au-delà de tout ce que nous savons. Parce qu'il y a cette peur, certes, de ne pas aller dans la direction qu'on connaît. Parce que connaître, ça rassure. Tout ce qu'on a déjà vécu, ce sont des conclusions, ça nous rassure. Mais c'est pour ça que nous restons toujours de manière stagnée dans nos habitudes et notre intrain. Parce que nous évitons de voir ce qui est innovant, ce qui est neuf, ce qui est au-delà de toute la perception que nous avons maintenant. Les pensées que nous avons se sont installées. Ce sont nos schémas de pensée que nous répétons. Et comme cela se fait depuis des millénaires, ce sont des schémas de pensée qui se sont installés pour de vrai. Ils se sont incrustés à nos cellules, à nos ADN. Et nous répétons. Nous répétons toujours ce qui rassure, ce qui ne dérange pas, ce qui fait en sorte que tout puisse continuer toujours de la même manière. Donc, il y a quelque chose de neuf, de plus grand que tout ce que nous avons pu acquérir, que nous ne connaissons pas. nos peurs nous empêchent d'aller vers cette découverte. Et c'est une aventure qui va se passer seulement si tu sors de là pour aller là. Parce que c'est le plus beau voyage que tu puisses faire. Mais c'est le voyage le plus difficile aussi. Parce que tu dois abandonner tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais. Et le cœur ne parle pas beaucoup dans ce monde. C'est plutôt nos têtes qui causent. Notre logique, nos mœurs, nos traditions, nos habitudes. Et ça, ça se passe avec nos pensées qui se répètent. C'est la machine que nous sommes qui se répète. Nous sommes un système de pensées qui se répète tout le temps de la même manière. Et ces pensées ont peur d'être déterrées, d'être détruites. Donc, elle crée la peur. Nous nous créons nous-mêmes avec nos propres pensées. La résistance de voir autre chose que ce que nous connaissons. Et ce que nous connaissons n'est ni plus ni moins que le passé. Le passé, c'est ce qui a été. Et avec ce passé, on concocte un espoir. L'espoir d'être mieux. On ne cesse jamais d'espérer. Parce que nous vivons pour la plupart dans la médiocrité de tout ce que nous avons appris. Et nos vies se ressemblent. On est stéréotypés. Tout le monde va travailler. Puis, rentre chez soi. On se repose un peu. On mange, on boit, on dort, on a des enfants. Après, on va un petit peu à la plage. On va répéter ça tout le temps. C'est de la répétition. C'est quelque chose de monotone. Et nous nous éguayons avec cette monotonie. Ces distractions que nous pouvons capter de temps en temps. Donc, nous sommes envoûtés par ce que nous aimerions faire, par ce que nous aimerions mettre de nouveau sur la table. Et il semblerait que chaque désir que nous avons est nouveau. parce que nous le faisons exister à chaque fois avec ardeur, avec illusion que ça nous donnera quelque chose de mieux. Mais c'est quand même l'espoir, c'est quand même le désir qu'on va rencontrer au bout du chemin. Mais pas la réalité. La réalité, c'est que il y a vraiment au-delà de tout ça, il y a une dimension beaucoup plus profonde. et elle ne se vit pas dans le temps. Elle ne se répète pas. Ce n'est pas quelque chose que tu peux courir derrière pour pouvoir le gagner. C'est quelque chose qui vient à toi. Quand tu laisses tomber tes habitudes et tes trin-trin, tout d'un coup, tu t'aperçois qu'il y a quelque chose d'autre. parce que tu as accepté d'abandonner toute ta monotonie, ta déception, tes insatisfactions, tes souffrances. Tu ne veux plus jouer avec tout ça parce que ça t'a fatigué. Donc, tu l'as abandonné. Et à ce moment-là, tout d'un coup, tu te retrouves avec quelque chose de neuf. Donc, il est nécessaire d'être libre de tout ce que tu sais, de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu connais. Parce que ce que tu connais t'enferme dans ce carcan des habitudes et des trin-trins que tu répètes. Celui qui découvre ce qu'il y a au-delà de tout ce qu'il connaît est un homme libre. parce que il voit beaucoup plus loin que tout ce qu'il connaît et ce qu'il connaît c'est limité. Alors, il voit ce qui est illimité. Et quand tu vois ce qui est limité, eh bien, automatiquement, ton intelligence veut aller vers là. Et nous avons tous cette intelligence en toile de fond qui nous extirpe de nos habitudes, de notre intrain et qui va nous emmener là-bas. Mais nos peurs nous en empêchent. Il y a la peur. Et c'est seulement la peur qui t'empêche d'aller voir au-delà de ce que tu as l'habitude. et ces habitudes sont coriaces. Tu t'y attaches. C'est ma petite vie, ma famille, mon argent, mes affaires, ma religion, mes croyances. Tout ça, c'est les habitudes que nous avons acquises. Et là, on est en train de dire qu'il faut dépasser tout ça, aller au-delà de tout ça, ne plus rester dans ce marasme qui se répète sans cesse et aller voir au-delà de ce qui nous empêche, justement, de voir la vie, d'explorer ce qu'il y a plus profondément. Et cette profondeur n'a pas de fond, n'a pas de limite. C'est quelque chose qui va toujours t'émerveiller. Si tu oses aller là, si tu oses défier la peur que tu te racontes à toi-même, si tu oses de regarder en face qu'est-ce qui se passe en toi, cette peur du lendemain, cette peur que quelque chose ne sera plus à ton goût, quelque chose sera perdu, que tu ne puisses pas exister dans l'apparence que tu te donnes et qui font ce que tu es dans l'habitude. Parce que l'habitude construit le personnage. Le personnage qui veut garder son identité. Et son identité, c'est moi avec tout ce que je possède, tout ce que je suis, tout ce que je sais, toute la connaissance que j'ai, c'est ce moi que tu es. Et tu veux persister à faire exister ça. Parce que si ça n'existe pas, alors qui es-tu ? Qui es-tu ? Si ce personnage n'existe pas, qui es-tu ? C'est la plus belle question que tu peux te poser à toi-même. Parce que ça veut dire que là, tu vas sur le chemin de la profondeur. Tu sens un peu des sentiers battus. Tu cherches à tâtonner dans l'inconnu. Tu vas découvrir dans cet inconnu-là que ce que tu es n'a rien à voir avec ce que tu peux penser. Tout ce que tu connais, ce n'est rien d'autre que du passé. C'est une mémoire que tu veux garder. tu es dans la nostalgie de tout ce que tu as vécu et tu veux garder cette nostalgie parce que ça te réconforte. Ça te réconforte de te dire oui, c'était bien et tu veux t'accrocher à ça. Parce que si tu n'as rien d'autre, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ce que tu peux ramasser si tu ne ramasses rien, si tu ne t'attaches pas à toutes ces choses et que tu acceptes de regarder que tu résistes à ne pas vouloir te détacher et cette résistance tu la comprends parce que tu as peur de ne plus exister dans ce que tu t'es donné d'être. Alors, tu vas savoir que ce que tu es est au-delà de tout ce que tu as pu te construire toi-même pour exister aux yeux d'un monde qui te demande d'être cela, d'être selon la norme établie, d'être grand, fort, de réussir, d'avoir toute la possibilité pour pouvoir exister aux yeux du monde. On te demande de te mouler à une certaine norme, à une certaine éthique et tout le monde tend à faire la même chose parce qu'autrement ce qui va se passer c'est que si tu ne fais pas ça tu seras rejeté par le regard de l'autre. L'autre va te juger et celui qui va être jugé c'est qui ? C'est pas toi, c'est le personnage que tu es, c'est l'image que tu t'es donné d'être et tu ne veux pas que quelqu'un vienne toucher à ça. Pour toi c'est devenu très important, moi est devenu très important dans ce monde alors qu'il n'est rien d'autre qu'un paquet d'histoires qui se balade sur le parcours de ton existence. Un paquet d'histoires que tu donnes de l'importance, un paquet d'histoires auxquelles tu t'identifies, tu dis ça c'est ma vie mais c'est seulement celui qui va perdre cette vie-là qui pourra aller vers ce qui est sacré, vers ce qui est réel, vers ce qu'il y a pour de vrai. Pas les choses qu'on se raconte, les choses qu'on se raconte ne sont que les illusions de nos désirs d'être. Au-delà de toutes ces illusions, il y a la vérité, ce qui est vrai, ce qui est sincère. alors peux-tu être celui-là sincère avec toi-même, ne pas te regarder à tra... comme si tu t'es identifié à une image de toi-même. Ne te mens pas, sois sincère et cette sincérité va se... émaner de toi. Et tu seras alors l'homme sans apparence, sans image, sans but, sans espoir, sans désir. Et là, tu vas être authentique. Tu ne seras pas celui qui répète ce que le monde raconte. Tu ne répètes plus. Tu es en paix. Tu n'as plus besoin de rien ni de l'approbation de ce que le monde attend de toi. Tu es libre. C'est ça, la liberté. la liberté de ne pas se donner de l'apparence. La liberté de quitter tout ce que tu te donnes d'être. La liberté d'abandonner la vie que tu penses être la tienne. quand cette entité n'est plus là, alors il y a une perception qui va au-delà de tout. Elle traverse l'inconnu et elle touche ce qui est sacré. cette beauté la beauté d'être la beauté d'être terriblement sincère d'être dans l'équanimité ça veut dire être intègre, être juste, être bon. ne pas essayer de dévier de ce que tu es pour de vrai. Rester avec ça. ça demande beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité et beaucoup d'attention parce que les pensées sont toujours là en train d'instiguer et quand tu vois ces pensées parce que tu es attentif alors tu es sage. Mais si tu ne les vois pas et ça vient en toi comme une compulsion, un réflexe alors ta sincérité sera anéantie. Ton intégrité sera anéantie. On est en train de dire reste calme, reste dans le silence pour avoir cette force d'être intègre, d'être dans l'équanimité. et maintenant, attendez cette force On est en train de